Tu voudrais, Lucas, nous parler un peu de McKinsey, du cabinet McKinsey. Alors je suppose que tu as déjà entendu parler de ce cabinet de conseil américain qui jouit d'une grande aura dans le monde des affaires, mais qui demeurait jusqu'à peu plutôt opaque vis-à-vis du grand public. Et il y a un mois, le cabinet s'est révélé aux Français, suite au choix du gouvernement de lui confier la mise au point de sa stratégie vaccinale. Un choix qui a fait scandale puisqu'il était un aveu d'incompétence et de démission de la part de l'État. Alors ce n'est pas une première fois que ce cabinet est convoqué par le gouvernement, puisqu'il participait déjà en 2007, selon le journal Le Monde, à la commission Attali pour la libération de la croissance française, dont était membre Emmanuel Macron. Les liens entre la firme, comme on l'appelle, et le pouvoir macronien se sont depuis renforcés. On peut citer le cas d'Éric Labaye, ex-dirigeant de McKinsey France, nommé président de l'école polytechnique par le gouvernement en 2018, aggravant la confusion entre le milieu d'affaires et les cercles du pouvoir d'État. – Mais ce n'est pas pour ça que tu voulais aujourd'hui nous parler de McKinsey, ce n'est pas le sujet principal. – Non, en effet. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que le cabinet de conseil s'est invité dans l'actualité pour une autre raison, passer plus inaperçu en France en acceptant de verser 573 millions de dollars à 47 États américains, afin d'échapper à des poursuites dans le cadre de la crise des opioïdes. Cette crise, qui est l'une des plus graves crises sanitaires de l'histoire, est aussi et surtout peut-être une crise du capitalisme. Et c'est là qu'intervient l'excellent livre paru l'an dernier, que je voulais vous présenter aujourd'hui, Death of Despair and the Future of Capitalism, en français, mort de désespoir et le futur du capitalisme. – Mort de désespoir, c'est fort et ça présage de quelque chose de profondément troublant. – Oui, et à l'origine de ce livre, il y a une réalité triste et implacable. Aux États-Unis, l'espérance de vie a diminué pendant trois années consécutives, entre 2014 et 2017, du jamais vu. Mais pourquoi ? C'est précisément la question que se sont posées Anne Keyes et son mari, Angus Deaton, qui enseignent tous deux l'économie dans la prestigieuse université de Princeton. Angus Deaton a même reçu le prix Nobel d'économie. – Alors on nous dit souvent que le prix Nobel d'économie, en réalité, est le prix de la banque de Suède et que… c'est pas vraiment… c'est un vrai faux prix Nobel, bon… – Oui, si tu veux. Mais disons que ce sont des gens respectables et pas d'afre-gauchistes comme nous. Eh bien, dans Death of Despair and the Future of Capitalism, les deux économistes proposent une explication, carte et chiffre à l'appui. Selon eux, cette baisse de l'espérance de vie est la conséquence d'une épidémie de suicides et d'overdoses, les morts de désespoir, dont la principale victime serait la classe ouvrière blanche. Et il désigne même un coupable, un capitalisme mondialisé en état de dégénérescence, prospérant sur une nation divisée et une démocratie gangrénée par l'argent et les lobbies. L'officier Yacourt protège la communauté d'Everett depuis plus de 20 ans. Le temps de voir cette petite ville de 100 000 habitants sombrer dans la drogue. Les overdoses ont explosé ces 5-6 dernières années. Parce qu'honnêtement, avant ça, on rencontrait rarement des gens qui prenaient de l'héroïne. La mortalité baisse régulièrement depuis des décennies dans les pays développés, mais la population blanche américaine suit une trajectoire nettement différente. Regardez, sur ce graphique, on observe la trajectoire du taux de mortalité de plusieurs pays développés. Observez maintenant la courbe épaisse noire, qui représente la mortalité des Blancs de 45 à 54 ans. Elle ne baisse pas, elle a même augmenté depuis la fin des années 90. Si leur mortalité avait suivi la tendance des autres pays développés depuis, 600 000 personnes seraient encore en vie aujourd'hui. En analysant les certificats de décès, Anne Keyes et Angus Deaton trouvent que parmi cette population, les morts par suicide et les morts liées à l'alcool ou à la drogue, ce qu'ils appellent les morts de désespoir, augmentent de manière significative. Ils observent également que cette hausse est plus élevée dans les comtés ou le niveau d'éducation est plus bas. Voyez plutôt sur ce graphique, qui représente l'évolution de la mortalité due au suicide, aux overdoses ou à l'alcool au cours du temps, pour 4 catégories de personnes. Les adultes noirs diplômés, les adultes blancs diplômés, les adultes noirs faiblement diplômés et les adultes blancs faiblement diplômés aussi. Le phénomène est alors flagrant. Les morts de désespoir ont triplé parmi la population blanche avec une éducation inférieure à Bac plus 4 depuis les années 90, alors que le taux stagne dans la population plus diplômée. – Alors pourquoi cette différence ? On sait que les États-Unis sont un pays où les statistiques ethniques sont très fréquentes, ça peut des fois être instructif. Alors pourquoi cette différence entre les blancs et les noirs peu diplômés ? – Et bien comme les auteurs le soulignent, bien que le niveau de diplôme soit une variable déterminante, il est vrai que le phénomène est plus criant parmi la population blanche. Ils notent cependant que la population noire a connu une phase similaire dans les années 1980, alors que les emplois industriels dont elle dépendait disparaissaient progressivement au profit des emplois de services dans les villes. Et c'est cette transformation qui selon eux aurait alors créé des conditions propices aux épidémies de krach et de VIH qui ont alors atteint la population afro-américaine. Pour les deux économistes de Princeton, si les noirs faiblement diplômés ne sont pas aussi touchés par la vague en cours de morts de désespoir, c'est parce qu'ils ont déjà été paupérisés et n'ont jamais pu bénéficier des opportunités un temps offertes à leurs homologues blancs. – Alors c'est une sorte de normalisation par le bas des blancs américains quelque part. Mais quel rapport avec McKinsey ? – Alors, les économistes de Princeton rappellent qu'entre 2000 et 2017, les overdoses dues aux opioïdes ont tué davantage d'Américains que les deux guerres mondiales réunies. 70 000 personnes rien qu'en 2017. Les opioïdes, ce sont des médicaments proches de l'héroïne prescrits contre la douleur. L'oxycodone par exemple aurait tué plus de 200 000 Américains entre 2000 et 2016. Et bien sûr, la rapacité et l'agressivité du lobby pharmaceutique ont joué un rôle considérable dans cette crise. Les auteurs citent une étude du Los Angeles Times selon laquelle l'entreprise Purdue Pharmaceutical aurait vendu entre 30 et 50 milliards de dollars d'oxycodone, les propriétaires ayant empoché entre 12 et 13 milliards. Et c'est dans cette sordide affaire que McKinsey a joué un rôle. Et là, je dois m'écarter un peu du livre. Dès 2008, le fabricant d'oxycodone a fait appel au cabinet de conseil afin de développer une stratégie et des éléments de langage pour contrer la Food and Drug Administration, l'administration régulatrice de l'industrie pharmaceutique. Celle-ci envisageait notamment de ne délivrer l'autorisation de prescription d'oxycodone qu'aux médecins ayant suivi une formation spéciale. Le cabinet McKinsey aurait alors permis à Purdue Pharmaceutical d'éviter de telles régulations. D'après des échanges révélés par le New York Times, c'est McKinsey qui aurait également convaincu l'entreprise de réaliser, je cite, « un marketing agressif sur l'oxycodone ». Pour Patrick, la descente aux enfers a commencé avec une simple ordonnance d'antidouleurs tout à fait légale. Des opioïdes prescrits après une blessure. Pourquoi vous a-t-on prescrit ces médicaments ? Je me suis cassé le dos dans un accident de voiture. Les opioïdes sont des antidouleurs dérivés de l'opium, ultra-puissants et très addictifs. Et une fois les ordonnances des médecins épuisés, beaucoup d'accros se tournent vers l'héroïne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2017, l'entreprise a de nouveau missionné le cabinet de conseil pour booster ses ventes. Les consultants auraient livré une myriade de recommandations, parmi lesquelles de proposer des dédommagements à leurs distributeurs à chaque mort par overdose causée par leurs ventes, comme une sorte de garantie. En 2018, dans des échanges de mails, des consultants de McKinsey s'inquiétaient des répercussions légales potentielles pour la firme et envisageaient même de procéder à la destruction de certains documents. Et McKinsey a donc préféré payer 500 millions de dollars pour échapper à des poursuites. C'est donc pour cela que les auteurs du livre font un lien entre les morts de désespoir et le capitalisme. Alors, en partie, mais leur thèse va bien plus loin que cela. Déjà, les morts de désespoir sont aussi le fait de suicide et de l'alcool. Ce qui est important, c'est que le malaise est profond et ce n'est pas juste une question de mortalité. Les adultes blancs de 45 ans, peu diplômés, rapportent aujourd'hui avoir un niveau de santé comparable à ceux qui avaient 60 ans en 1993. Ils s'isolent socialement, ils votent très peu, se noient dans l'alcool ou les opioïdes. C'est donc bien un phénomène social d'ampleur. Alors, à quoi attribuer cette vague de désespoir ? Eh bien, pour les auteurs de Death of Despair, on ne peut pas se contenter de cibler la pauvreté ou les inégalités. Bien sûr, ces phénomènes sont liés, mais il faudrait y voir des symptômes plutôt que des causes. Ce qui est à l'œuvre, c'est bien la destruction de modes de vie par un capitalisme prédateur et aggravé par les spécificités d'un système américain. Bien sûr, ces phénomènes sont liés, mais il faudrait y voir des symptômes plutôt que des causes. Ce qui est à l'œuvre, c'est bien la destruction de modes de vie par un capitalisme prédateur et aggravé par les spécificités du système américain. Un des principaux facteurs, bien sûr, est la perte des emplois industriels. en raison d'une part de la mondialisation, mais aussi de la robotisation de la production. Entre 1979 et 2017, 5 millions d'emplois industriels ont disparu aux États-Unis, sans compter les effets de la crise de 2008. Les auteurs citent les chiffres de l'économiste David Autor, selon lequel la compétition avec la Chine aurait détruit entre 2 et 3 millions d'emplois aux États-Unis. En contrepartie, ce sont surtout les travailleurs diplômés des grandes villes qui jouissent du libre-échange et de l'automatisation. Les hommes peu qualifiés ont désormais davantage de difficultés à trouver du travail et doivent se tourner vers des emplois moins bien rémunérés, offrant moins de perspectives et moins propices à l'installation d'une vie de famille. Les travailleurs peu qualifiés sont de moins en moins nombreux à se marier et donnent plus fréquemment naissance à des enfants hors mariage, souvent avec plusieurs partenaires. La perte de lien social est accentuée par l'augmentation du recours aux travailleurs intérimaires, ainsi qu'à l'usage croissant de la sous-traitance qui éclate les collectifs de travail. Cela encourage l'affaiblissement des syndicats. Jusqu'à 33% des travailleurs américains étaient syndiqués dans les années 1950, contre 10,5% aujourd'hui. Les syndicats étant plus faibles, le rapport de force est désormais plus favorable au capital. La rémunération du travail a chuté au profit de celle des actionnaires. Les diplômés investissent dans des produits de retraite qui les incitent également à exiger une meilleure rémunération du capital, au détriment des travailleurs non qualifiés. Le capital parvient en outre de mieux en mieux à se protéger des effets du marché. Là où les employeurs sont rares, notamment dans les zones les plus rurales, il est plus facile pour eux de fixer les salaires vers le bas, surtout quand déménager vers des destinations offrant plus d'opportunités professionnelles représente un risque ou un coût trop important. Parfois, les employeurs s'entendent entre eux pour offrir de bas salaires auxquels les travailleurs ne peuvent échapper, comme l'ont fait certains hôpitaux, au détriment des infirmières. Ce mouvement est aggravé par la concentration accrue du capital. Les entreprises comme Walmart, plus de 2 millions d'employés dans le monde, et Amazon, plus d'un million d'employés, jouissent de quasi-monopole et d'un pouvoir démesuré. Ce que tu décris là ne me semble pas spécifique aux États-Unis, on en trouve des traces dans l'actualité un peu partout dans le monde occidental. C'est vrai, il s'agit de la tendance globale du capitalisme des dernières décennies. Pourtant, les auteurs arguent que le phénomène des morts de désespoir n'est pas observé, en tout cas pas encore, en Europe. Mais le système états-unien présente des faiblesses qui, selon eux, expliquent cette différence. En premier lieu, bien sûr, il y a la faiblesse du système de santé. Les auteurs partent d'un constat, le système de santé américain est extrêmement inefficace. Bien qu'étant le plus cher du monde, l'espérance de vie demeure médiocre pour un pays développé. Voyez plutôt sur ce graphique, qui représente l'espérance de vie à la naissance, en fonction des dépenses de santé par habitant au cours du temps, pour plusieurs pays développés. Si les dépenses de santé par habitant étaient ramenées au niveau de la Suisse, les États-Unis économiseraient 1000 milliards de dollars par an. La faute, pour les auteurs, au modèle privé. Les cadres des hôpitaux se versent des salaires très excessifs. Une limitation organisée du nombre de médecins formés leur permet d'entretenir une rente de situation qui leur assure des salaires deux fois supérieurs à la moyenne des pays de l'OCDE, tout en les rendant plus rares et donc difficiles d'accès. Les entreprises pharmaceutiques vendent les médicaments à des prix mirobolants, parfois grâce à des brevets sur des altérations mineures des formules chimiques. En outre, le privé introduit des coûts supplémentaires. L'industrie de la santé dépense des fortunes en lobbying pour maintenir sa situation de rente. 576 millions de dollars en 2018, ainsi qu'en publicité. Anne Case et Angus Ditton rappellent qu'en 2017, les hôpitaux ont dépensé 450 millions de dollars en publicité aux États-Unis. En publicité, vu de France, ça paraît quand même assez incroyable d'imaginer des hôpitaux qui dépensent de telles sommes dans la réclame comme des McDo. C'est ça. Et en plus, ce système, encore une fois, pénalise les moins diplômés dans leur accès à la santé. En 2017, 9% des Américains n'étaient pas couverts par une assurance. Les autres doivent parfois faire face à des restes à payer considérables. Une autre particularité des États-Unis est la faiblesse de leur état social. Le modèle est trop peu redistributif pour protéger la classe ouvrière des effets de la mondialisation. Parmi les raisons de cette faible redistribution, les auteurs pointent la division raciale qui fragilise la cohésion nationale. – Mais comment peut-on en sortir ? Parce qu'on s'imagine que ce qui arrive là-bas risque de nous arriver dans quelques années. Comment sortir de cette spirale ? – Eh bien, c'est difficile dans un pays où démocrates et républicains ont abandonné la classe ouvrière pour défendre les intérêts du capital et où l'argent gouverne la politique. Plus d'un milliard de dollars ont été dépensés dans des campagnes électorales rien qu'en 2018. Alors Anne Case et Angus Ditton tentent quelques préconisations, mais on peine à les voir se réaliser dans un futur proche. Après tout, Joe Biden, président fraîchement élu, promettait en 2019, lors d'une levée de fonds dans un hôtel de luxe de New York, que sous sa présidence, rien ne changerait fondamentalement. – On va observer les années Joe Biden qui a annoncé une hausse du salaire minimum. On va voir ce que ça va donner si ce n'est pas qu'un effet d'annonce. En tout cas, merci à toi Lucas. – Merci Théophile. On va voir ce que ça se fait. Sous-titrage FR ?